La paix aux hommes de bonne volonté, merci ce matin encore. Rendez-vous nouveau sur CML13 Télévisions, la libre opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo, revient sur l'actualité générale de notre pays. On va parler de la situation, de la gestion de la ville de Kinshasa avec beaucoup de conflits, beaucoup de divergences entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs, donc le gouverneur Jean-Tini Ngobila et le président de l'Assemblée provinciale Godempo Ikadima. Une situation qui dégénère, mais aussi qui déstabilise la quiétude de Kinoa sur ce qui est de la gestion pour les deux institutions qui devraient collaborer pourtant, mettons dans la divergence, qu'en vient-il, de Quinquennat de Félix Tisekedi, qui a aussi une partie de son bilan. Ici, dans la ville de Kinshasa, avec le marché Zando, on va parler de l'attaque encore une fois de la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Sa famille politique s'est levée pour dénoncer ce qu'ils appellent une attaque ciblée de Félix Tisekedi contre leur leader. Mais de l'autre côté, on parlerait de la voie publique. Le juriste d'aujourd'hui va départager le décan sur ce qui est d'opinion générale ou générique de notre pays. On va revenir aussi sur la situation générale du pays, la gestion de Félix Tisekedi, l'opportunité ou non de renouvellement des mandats avec ce qui est de son bilan. On va essayer de réfléchir sur la situation générale de renversement des régimes au niveau de l'Afrique. Nous allons parler du cas de Mali, nous allons parler de Guinée, Burkina Faso, enfin le Gabon, un pays frère, un pays de l'Union africaine. Mais il y a une particularité, c'est qu'il y a plusieurs menaces de l'Occident, notamment de la France, qui pensaient qu'il faut libérer tel président en captivité, tel président en détention, tel président, mais finalement, rien n'aboutit et tous ces présidents ont prêté serment, dont les poutistes ont prêté serment. Nous avons le devoir d'analyser la question sur ce qui fait à ce que tous ces présidents perdent leur mandat. Est-ce qu'il est question de la dictature? Est-ce qu'il est question de manque de vision, d'une mauvaise gestion, calamiteuse? Ou simplement parce que le peuple en a marre de la situation du troisième mandat? On va étudier, scriter, l'opportunité, la raison, la rationalité de tous ces coups d'État au niveau de l'Afrique. Lui, France, Kouziké, Saint-Oti, la recteur, ce mois, sur ce plateau, honorable Francis Kalombo, hier, manéquet du Parlement, solution, patron de la ville de Kinshasa pour les comptes d'Ensemble pour la République, un tout petit peu le gouverneur d'Ensemble pour la République. Je devrais les recevoir hier, mais pour des raisons de santé, bon, pas de santé tellement, mais il fallait qu'il soit en forme parce que j'aime bien le faire parler. C'est quelqu'un, c'est un acteur qui a assisté pendant des décennies aux événements politiques qui ont été maillés des crises et des tensions de notre pays. Il est témoin de l'accession du départ du président honoraire, mais aussi de l'accession de Félix Tissékédi. Actuellement, il en connaît beaucoup, des couloirs de la politique de notre pays. Mardi 5 septembre 2023, honorable Francis Kalombo, bienvenue. Merci. Comment ça va ? Oh, ça va. Toujours solution ? Toujours solution, on attend toujours des problèmes pour trouver des solutions. Il n'y a pas encore des problèmes. Il y en a, il y en a plein. Merci, honorable Francis Kalombo. Juriste de son état, politologue, j'aime bien quand je reçois un invité qui a un parcours académique. J'aime beaucoup retracer parce que ça fait partie des épreuves de la vie. Étudier n'est pas toujours évident au Congo. Juriste, avocat de son état, mais aussi politologue. A ce jour, quand vous regardez votre personnage, c'est un regret ou c'est une fierté de celui qui a été Kalombo d'hier et Kalombo d'aujourd'hui ? Merci beaucoup. D'abord, mes pensées vont d'abord à nos compatriotes qui ont été fauchés, qui ont été lâchement tués à Goma et ceux qui sont encore en train de souffrir dans des hôpitaux où il manque un peu de tout. Et aussi à mes deux collègues, entre autres, Daniel Safou, ainsi que Mike Moukébaï Moukébaï qui est en prison. Je pense aussi à Salomon Escadela qui est retenu. On va revenir sur tous ces contours-là. Oui, donc mes pensées vont d'abord à ceux-là. Mes pensées vont aussi à la famille de Sheriba Okenge qui a été assassinée lâchement. et dont jusqu'aujourd'hui, les enquêtes piétinent encore et nous voulons franchement que ces dossiers puissent aboutir. Pour rapidement répondre à votre question, vous savez, la vie d'un homme, c'est une succession des événements et des choses. Le plus important, c'est de rester debout, de persévérer et de continuer. Chaque étape de la vie apporte quelque chose et nous ajoutons chaque jour et pour pouvoir perfectionner. Le plus important, c'est qu'à la mort, si Dieu permet à un homme de voir la mort arriver, qui puisse dire merci Dieu, je pars avec tel bagage, avec un tel... D'avoir vécu. Pour avoir fait tel ou tel. Vivre tout le monde, vit. Mais avoir fait quoi ? De ce que Dieu t'a donné, la possibilité que Dieu t'a donné d'être sur terre et de participer à l'évolution de la nation. Quel est ton apport ? Quelle est ta participation ? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à la société ? Puisque nous n'allons pas... Et nous serons pas jugés, selon Jésus-Christ, par rapport au nombre des prières qu'on a pu faire, mais non par rapport aux œuvres qu'on a pu produire lorsque nous étions vivants. Nous étions dans le monde. Alors, la mort viendra. Ça peut arriver à tout moment. Il faut que l'homme se prépare jour après jour, qu'il pense que Dieu existe et que le dernier jugement viendra et que nous allons tous être jugés par rapport à nos œuvres. Merci. Honorable Francis Calumbo. Quel statut... Parce que vous étiez quelqu'un de... des statutaires. Vous aimez bien porter des noms, quand même. À un certain moment, vous étiez solution. À un autre moment, manéquin du Parlement. À un autre moment, la bouche autorisée de Moïse Katoumi. Je ne sais pas si vous l'êtes toujours. Je l'y suis toujours. Ok. Aujourd'hui, quel statut avez-vous dans la société ? Si on vous regarde, on dit qu'on vous appelle encore qui ? De tous les statuts occupés. Écoutez, ça, c'est des gens qui m'appellent. Dernièrement, on m'a appelé tout le nom. On m'a appelé Niamekila. Niamekila ? Oui. Non. Donc, tout a été dit, tout est dit, mais ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis moi. Est-ce que vous pensez avoir accompli toute la mission sur Terre ou il vous reste encore des choses ? Il reste beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme quoi ? Arriver à contribuer pour le bien-être de la population, arriver à contribuer pour que la démocratie puisse réellement s'installer en République démocratique du Congo, pour que l'État des droits puisse réellement s'installer en tant que juriste. Je pense que ce qui se passe est inadmissible. Je crois qu'il faut vraiment qu'on regarde là-dessus. On ne peut pas développer la République démocratique du Congo sans qu'il y ait un État des droits. Et sans ça, on ne peut pas évoluer. Lorsque l'injustice bat son plein, je crois qu'il est grand temps que nous puissions apporter le meilleur de nous-mêmes afin que l'État des droits puisse arriver en République démocratique du Congo et contribuer pour que la démocratie... Vous savez, on peut tout faire, mais seule la démocratie protège et la démocratie libère aussi. La fonction de... Si demain, vous avez des responsabilités politiques, votre famille politique, je ne sais pas si vous démarrerez ou vous en quitterez un jour. Ça, c'est un destin de Dieu, celle qui connaît. Mais si vous aurez à exercer une fonction des rêves en politique, ça sert à quoi ? Ou il reste quoi ? Écoutez, il reste encore beaucoup de choses. Il n'y a jamais eu des limites pour un homme politique. Non, mais la fonction que vous rêvez le plus. On rêve toutes les fonctions, on n'est pas limité. Non, mais vous vous dites peut-être que ça, si j'en arrive là, j'ai des problèmes à résoudre pour notre peuple. Mais à tous les niveaux, vous savez, si vous me posez la question... Même Bourgoumestre, même je suis président... Même chef de quartier. Pourquoi pas président de la République ? Oui, mais ça, ce que je voulais... Il faut arriver à gérer vos ambitions et puis nous en dire plus. Je ne me limite pas, moi. Tout, pas du tout. Je ne me limite pas. Je suis un homme, je suis venu sur Terre et je ne me bats. Ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ? Merci. Ceux qui se battent pour en arriver, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ? Je crois qu'il y a tout ça à faire. Et Dieu merci. Tant qu'il va nous donner ce souffle de vie, tant qu'il va nous donner la santé, s'il faut contribuer, on contribuera à tous les niveaux, même s'il faut être bourgoumestre ou il faut être chef de quartier. Le plus important, c'est que l'homme, chaque fois qu'il a été responsabilisé, puisse apporter le meilleur de soi-même pour soulager, tant soit paix, la souffrance de sa population. C'est seulement comme ça qu'on aura aidé la population ou la patrie. Honorable Francis Calombo, c'était un petit biscuit de l'émission, mesdames, messieurs, merci. On va entrer à l'essentiel de cette émission, mes hommages, le plus mérité, à honorable Mike Moukéba Nkoso, soldat du peuple, là où il est, je le salue, c'est un ami, un frère, un grand frère. Je pense qu'il a la confiance du peuple comme on l'est. Félicitations et beaucoup de courage à honorable Daniel Safou. Tous les deux qui se retrouvent dans des circonstances bien voulues parce qu'ils étaient passés ici, ils ont dénoncé pas mal de choses qui ne marchaient pas pour notre pays. Clin d'oeil à tous ceux-deux. J'ai dédié cette émission, surtout que je reçois l'un des lieutenants d'Ensemble pour la République. On va se critiquer beaucoup de questions, beaucoup de courage à Salomon Escadela. Il dit là où il est, beaucoup de courage, ainsi va la vie, il faut tenir, ça va aller. L'émission d'aujourd'hui commence. D'abord, avec la ville de Kinshasa, je voudrais qu'on commence par ce sujet. Vous étiez hier un grand notable. Mais je le suis toujours. Je voulais que vous puissiez le dire vous-même, parce qu'hier c'était des actions. On voyait Francis Calombo, gauche, droite, pour essayer de rassembler la population là où il y avait des petits problèmes. Il fallait résoudre. Il y avait des propositions au niveau, des propositions des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Là où vous étiez l'émanation. Aujourd'hui, c'est comme si le poids que vous aviez dans la ville, vous l'aviez perdu un tout petit peu. Je ne sais pas si vous avez la même impression que vous n'êtes plus les mêmes. Mais on va revenir plus sur la gestion. Quand vous regardez votre ville où vous êtes notable, en cinq minutes, comment vous résumez la gestion de la ville de Kinshasa et de ses autorités sur le plan politique, moral, sur le plan financier, sur le plan administratif, mais sur le plan des comportements personnels ? C'est quoi votre impression, vous-même d'abord, en cinq minutes et comment faut-il résumer la gestion de la ville de Kinshasa ? Écoutez, si c'est en quelques minutes, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que l'image, la dernière image qu'on est en train de nous donner résume un peu tout. Ça résume un peu tout. D'un côté, tout à fait au début, certains nous ont vanté tout ce qui faisait de bonnes choses. Tout était bien, tout était merveilleux. Au fur et à mesure que nous nous approchons des élections, l'heure du bilan arrive. Je crois que les uns et les autres, pour des raisons inavouées, commencent à s'étirer là-dedans et eux-mêmes nous donnent. N'oubliez pas que moi, je suis un opposant. Et les arguments qu'eux-mêmes nous ont donnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Puisque c'est ce qu'ils disent, pas moi. C'est ce que Godempoï est en train de dire, c'est ce que le vice-gouverneur est en train de dire. Donc nous pouvons souligner aujourd'hui, être d'avis que rien de mes biens n'a été fait, selon eux. Et nous regrettons. Nous regrettons parce qu'on pensait que c'est qui ont été les Kinoises et les Kinois. Donc si vous parlez, moi personnellement, je suis désolé de constater que les gens à qui on avait placé la confiance, même si c'était, entre guillemets, imposé, eh bien aujourd'hui, l'image qu'on nous donne n'est pas cette image-là. Si nous partons par le numéro un d'entre eux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la préséance, et que les présidents de l'Assemblée provinciale, c'est le numéro un de la ville-province de Kinshasa, en termes de préséance. C'est lui, c'est lui qui est habilité à sanctionner le gouvernement au niveau de la province et tout et tout. Mais ce qu'il nous donne, c'est qu'on sent directement qu'il y a réellement une sorte d'incompétence. Incompétence ? Oui. Si les médecins lui ont donné un repos intellectuel, je pense qu'ils ont eu raison. Il n'a qu'à respecter ce repos de manière à lui permettre d'évoluer. Parce que quand je regarde ses réactions ces derniers temps, je ne sais pas si c'est motivé par rapport à quoi, mais ça me désole. D'abord, lui-même n'a rien fait sur le terrain, alors qu'il est le numéro un de la ville-province de Kinshasa, élu de Bandal, et à Bandalungua, c'est zéro sur zéro. Je vous dis que je suis de là, c'est zéro. Il n'y a aucun apport. Et je me demande s'il aura encore le courage de revenir sur le terrain pour me demander quoi que ce soit. Vous avez parlé de l'incompétence. J'aime bien ce concept parce que vous l'employez comme politologue. C'est que vous avez analysé le contour. Godin Pouy, incompétent, a été reçu par la première dame, par le ministre de l'Intérieur, par plusieurs autorités. C'est lui qui a été déchu et aujourd'hui en fonction, grâce à l'appareil judiciaire de notre pays. J'ai cité, si je crois, la cour d'appel. De l'autre côté, à le soutien politique, parce que de temps en temps, on le voit, aux côtés de la distinguée première dame, dans des discussions informelles. Mais quand vous l'appelez incompétent, est-ce que vous pensez que c'est le même discours, la même compréhension qu'à Mama Denis en soutenant Godin Pouy, par exemple ? – Écoutez, je ne peux pas mêler la distinguée première dame avec des histoires qui se passent. – Mais c'est elle qui a réussi en premier, Godin Pouy. – Elle est dans le… par rapport à ce qu'elle est, elle ne peut que recevoir Godin Pouy, qui est le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, jusqu'à prêve du contraire. Elle ne peut pas faire autrement que s'il faut le recevoir. Elle est dans l'obligation de pouvoir le faire par rapport à… – Parler de quoi ? Vous êtes juriste, il faut nous définir les cadres. – Mais tout ce qui regarde la ville-province de Kinshasa, elle peut le faire, c'est tout à fait logique et normal. – Oui, mais ce que je dis, elle le fait en quelle qualité ? – Mais non, mais non, attendez. – Parce qu'elle n'a pas de statut officiel. – Qui vous dit que la première dame ne peut rien faire ? La première dame reste à côté du numéro 1 de la République démocratique du Congo, elle apporte beaucoup. – Mais en informel, ce n'est pas en accordant des audiences officielles à des chefs des corps des institutions de la République. – Je vis la femme de Macron recevoir de grandes personnalités et assister dans de grandes choses. Il ne faut pas sous-estimer que… – Et recevoir les incompétents aussi. – Oui, mais peu importe. D'abord, elle est la première dame de tout le monde, même de fou, même de malade. Dans un pays, il y a tout, ça n'a rien à voir. Mais lorsque quelqu'un… Nous parlons de l'incompétence par rapport à la fonction, par rapport à ce que la personne a fait. Codempoï s'est donné d'abord la peine d'écrire seul au gouverneur pour réprocher des choses dont il n'avait pas la compétence de pouvoir le faire. Voilà la compétence dont je ne sais pas. – Il n'avait pas la compétence ? – Aujourd'hui, il n'a pas. Aujourd'hui, il n'a pas la compétence d'écrire au ministre de l'Intérieur pour demander à ce que le ministre de l'Intérieur puisse sanctionner le gouverneur de la ville. – Il se peut qu'il a mis un avis consultatif non obligatoire ? C'est une observation ? Il est chef de corps ? Vous avez dit que c'est le numéro un de la ville de l'Intérieur ? – Non, vous savez, il doit avoir la loi avec lui en permanence. – Vous pensez qu'il ne l'a pas ? – Il ne l'a pas, puisque s'il a consulté la loi sur la libre administration de province, j'ai un avantage d'avoir été législateur en cette période-là. Nous avons débattu de cette loi, que je maîtrise d'ailleurs, je connais. Mais le gouvernement central n'a pas la qualité, ni le ministre de l'Intérieur n'a pas la compétence de pouvoir sanctionner un gouverneur. Les gens se trompent. Ce n'est pas parce que les ministres de l'Intérieur, nous sommes dans ce que nous appelons en sciences politiques, le régionalisme politique. C'est-à-dire que les provinces sont autonomes. Ce qui manque aux provinces aujourd'hui pourrait être la fédération. – Qui a le pouvoir de sanctionner ? Vous êtes juriste, vous avez ouvert une matière qui est très importante. – Je voudrais bien enfoncer à l'intention des étudiants qui nous suivent. – OK. – Qui a le pouvoir de sanctionner, de suspendre un gouverneur en cas d'habit ? Quel est l'acte administratif qui peut sanctionner un gouverneur ? – C'est très simple. Il y a des matières. Comment les habits, il faut aussi les partager. Il y a des matières qui relèvent du pouvoir central. C'est ce qu'on appelle des entités déconcentrées dont le gouverneur a la compétence de pouvoir gérer. Prenons l'exemple de la police. Nous avons une police qui est une police nationale. En tant que police nationale qui est commise dans la ville-provence de Kinshasa, à l'époque c'était le général Kassongo qui a été, si jamais… – Qu'on a qualifié d'affairiste. – Oui, peu importe. Ce sont vos mots, je vous le dis. – Oui, mais ce sont mes mots, je les assure. – OK. Maintenant, je vais arriver. – Qu'est-ce qu'il est devenu lui ? – Non, il n'est pas en cas, je ne crois pas. – Donc, maintenant, une chose est vraie, c'est que lorsque le gouverneur, par rapport à ces matières, puisqu'il est le représentant du pouvoir central dans ces domaines-là, et si dans ces domaines-là, il arrive à commettre des fautes, en ce moment-là, le pouvoir central ne va pas le sanctionner. Le pouvoir central va demander à l'Assemblée provinciale de pouvoir faire l'application de l'article 41-42. – Attendez, honorable Francis Callum, c'est très important cette matière. J'aime bien aussi avoir les aspects pédagogiques de l'émission. Est-ce que vous pensez qu'il est rationnel que le gouvernement central donne des injonctions ou des directives à l'Assemblée provinciale ? Ici, vous aviez évoqué le principe de l'autonomisation de gestion, et que l'Assemblée provinciale, pour poser des actes, reçoive des injonctions de l'exécutif national, du gouvernement national, pour poser les actes vis-à-vis d'un gouverneur. Vous pensez que ceci relève de la loi ? – Oui, quand vous lisez l'article 66 de la loi sur la libre administration de province, c'est ce que dit la loi, dans des matières bien précises. Je vous ai dit, en ce qui concerne, puisque le gouverneur est le représentant du pouvoir central au niveau des provinces, simplement dans ces domaines-là. Donc là, il est le représentant. Et en tant que représentant, s'il fait des fautes par rapport à ce dont il est le représentant, en ce moment-là, le pouvoir central, puis ça relève du pouvoir central, lui n'est qu'est le représentant, en ce moment-là, le pouvoir central ne le sanctionne pas, puisque l'article 222 de la Constitution est clair là-dessus, on ne peut pas réduire les prérogatives des provinces. Donc, le pouvoir central ne peut pas prendre le pouvoir qui est réservé aux assemblées. – Dans le cas échéant. – Donc, oui, j'en arrive. C'est-à-dire que le gouvernement central va demander à l'Assemblée provinciale de pouvoir sanctionner, de faire application de l'article 41 et 42 de cette loi. – Après, il n'a qu'à l'acte. – Non, mais ils vont sanctionner, ils peuvent les démettre, ils peuvent le faire, tout ce qu'ils ont dans leur compétence de pouvoir le faire. J'essaie d'aller plus loin. – Vous avez dit dans les cas actuels. – Oui, dans les cas échéants. – Or, dans les cas échéants, on le reproche au gouverneur, soi-disant, ce qui n'est pas de la compétence du pouvoir central. La gestion dont on lui demande qu'il n'avait pas, par exemple, déposé, puisqu'il l'a fait en retard, ça ne relève pas du pouvoir central de pouvoir le sanctionner. Voilà pourquoi, au niveau du cours de compte, a demandé à l'Assemblée provinciale. Il ne pouvait pas demander au pouvoir central. Et le président de l'Assemblée provinciale, il n'est que le président, il ne peut pas décider de lui-même. En cas, pendant les vacances, c'est le bureau qui se réunit, on prend une décision. Est-ce que la lettre que lui a écrite relève du bureau ? La réponse est non, puisqu'on a vu certainement dans le bureau. – On en revient, c'est qu'à l'ombre, il y a des cas jurisprudentiels. Vous savez que la jurisprudence peut aussi nous servir, comme les cas d'école, pour essayer d'évoquer, de licider un peu cette question de suspension des gouverneurs. On a le cas de Gazembe Moussonda, à l'époque rappelé par le ministre de l'Intérieur du PPRD, dont vous étiez au cadre, bloqué ici à Kinshasa, et qui n'est jamais rentré jusqu'à l'organisation de nouvelles élections au niveau des provinces. Vous avez les gouverneurs… – Mouyenge. – Mouyenge, ça c'est le cas le plus récent sous Félix. Moi, je cite d'abord les cas sous le PPRD. Vous avez les gouverneurs Jambamanissa, de la province orientale, qui a été rappelé ici, et qui n'est jamais rentré. Vous avez les gouverneurs… Il y a plusieurs cas comme ça. Un gouverneur rappelé par le ministre de l'Intérieur, bloqué ici, et qui ne rentrait plus jusqu'à l'organisation des élections. Selon la raison, le ministre de l'Intérieur motive sa décision sur des raisons de sécurité. Lorsque la sûreté de l'État est menacée au niveau de l'intérieur du pays, dont il est le patron, il peut rappeler le gouverneur, si le gouverneur est impliqué, il est bloqué pour organiser des élections. Vous pouvez nous dire les circonstances administratives et juridiques qui ont accompagné les fonctionnalités de toutes ces décisions sous le PPRD, avant de revenir sur Félix, parce que Félix lui-même a un cas aussi, les cas de Mouyenge, on va l'évoquer, et que dans les mêmes circonstances, et que la jurisprudence étant une des sources de droits, on s'est dit, ok, on va s'en servir pour sanctionner Gentili Ngobila, conformément au cas précédent. Je vais d'abord vous dire une chose, puisque c'est les étudiants qui nous suivent, sans parler simplement des étudiants, même les enseignants, ceux-là qui m'ont enseigné, risquent de dire... Même des intellectuels, oui. Oui, écoutez, qu'est-ce qu'ils racontent ? Je vais vous dire d'abord, la jurisprudence, c'est quoi ? Il ne faut pas citer les mots pour ne pas que les gens pensent que la jurisprudence... La jurisprudence entre en action lorsque la loi n'a rien dit. Et quand la jurisprudence n'existe pas, on va même à la doctrine. Moi, je suis un doctrinaire vivant, et je sais de quoi je parle. Donc la jurisprudence ne peut intervenir que lorsque la loi reste muette. Alors que la loi existe. Lorsque la loi existe, et que vous faites des choses, ça s'appelle hors la loi. C'est de la dictature. C'est des choses qu'il ne faut jamais encourager. Vous parlez du PPRD ? Non, du tout. Non, d'abord, on va commencer par votre ancienne politique avant d'arriver chez Félix. Ça revient au même. On prend le même, on recommence. Aujourd'hui, on a pris les mêmes méthodes. C'est ça aussi, l'équité, dans la manière de traiter le cas. Je dois développer d'abord, puisque les gens qui nous suivent doivent bien nous saisir. C'est très important. J'en arrive. Donc, il ne faut pas prendre les mauvaises habitudes et continuer dans les mauvaises habitudes. C'est à condamner. Et nous avons pire encore. Mouyège a démissionné. Comme vous avez dit, il était retenu. Voyant qu'il était dans l'incapacité, il a démissionné. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore organisé les élections, alors que la loi leur donne trois mois. Donc, les abus resteront toujours les abus. Ce qui enfreint la loi, enfreint la loi. Et là, je vous dis tout simplement, c'est un jeu qu'on ne peut pas encourager. C'est-à-dire que vous invitez quelqu'un, et puis vous le bloquez. Il ne peut pas retourner chez lui. C'est l'arbitraire, simplement. Nous disons que c'est un abus. Abus du pouvoir. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'encourager. On ne peut pas dire que c'est ça le droit pour commencer à faire que ça. Non. Alors maintenant, lui, il est gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous allez le rappeler où ? Puisqu'il habite là, il vit là. Alors les autres, ils auront des problèmes pour passer la frontière, pour retourner chez eux. En réalité, ils devaient retourner, même par d'autres chemins. Malheureusement, ils sont bloqués. C'est de l'arbitraire. Il ne faut jamais accepter ni encourager ce genre de fonctionnement. Voilà pourquoi je me bats pour qu'il y ait un état de droit. Je me bats pour la démocratie. Seule la démocratie libère. Nous allons continuer à nous battre. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ne doivent pas oublier que la roue là, elle tourne. Qu'ils pouvaient accepter que les gens du PPRD pouvaient réclamer la démocratie aujourd'hui, alors qu'ils ont eu largement le temps de pouvoir démocratiser. Ils ne l'ont pas fait. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, la même chose. Demain, ils vont encore réclamer de la même manière. Non. Nous devons tirer des leçons. L'histoire doit nous enseigner que ceux qui ont fait ça ont mal agi. Ce qui n'est pas bon, on ne peut jamais l'accepter. Aujourd'hui, je reviens encore. Godin Pouilly, c'est bel et bien qu'il ne peut pas faire ça. En le faisant, on cherche quoi ? Qu'il y ait de l'arbitraire. Nous vivons dans un pays où l'intérim fait 4 ans, 3 ans, 5 ans. Est-ce que c'est normal ? On a vu à la sonace des années et des années, la dame est restée intérimaire. On le voit dans des provinces. Vous avez... À la RTNC. Oui, partout. Des intérimaires qui restent des années et des années. Il y a une gouverneure là de... Fifi Massouka. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien d'années aujourd'hui que les intérimaires... Oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. C'est-à-dire, il y a deux choses. Soit vous savez que la personne-là n'est pas aimée. Si nous allons aux élections, la personne ne va pas gagner. Donc, on ne va pas aux élections, on la laisse. Pour quel intérêt ? Pour l'intérêt de qui ? Pour travailler pour satisfaire... Mais pourtant, honorable Francis Calumbo, comme vous avez parlé de la notion de l'intérim, la dame intérimaire là de l'Oualaba, Fifi Massouka, a été acclamée par le président disant qu'elle travaille très très bien, elle fait sa férité, elle exécute conformément sa vision. C'est une dame à acclamer. Pourtant, elle fait l'intérim indéterminé. Alors, à votre avis, comme juriste, vous pensez que le président avait raison ou avait tort ? Non, je pense qu'il a tort. Il a tort. Il a tort du fait simplement que, si tel était le cas, pourquoi ne pas aller aux élections ? La confirmer. Non, aller aux élections, que puisse être confirmé, puisque c'est le prérogatif de l'Assemblée provinciale. Si c'est avec qui elle les gère, trouve qu'elle ne les gère pas bien. À ce moment-là, elle va tomber. Tout ce que nous vivons là, c'est parce que nous ne voulons pas la démocratie. C'est parce que nous ne voulons pas démocratiser le pays. Quelqu'un qui est impopulaire doit être impopulaire. Point barre. C'est seulement dans la dictature qu'on impose des gens qui sont derrière des surcroîts impopulaires et qui travaillent pour l'intérêt des autres. Pas pour l'intérêt de la population. Nous voulons des hommes et des femmes qui peuvent travailler pour l'intérêt de la population et non pour leurs intérêts ou l'intérêt des gens qui les maintiennent aux affaires. Nous ne pouvons que condamner cette manière de faire des choses. Et pour revenir sur la ville-province de Kinshasa, je crois que ce qui se passe est inadmissible. On est en train de nous distraire et surtout qu'on est en train de nous montrer que réellement, les gens ont d'autres agendas cachés plutôt que les intérêts de la population, de la ville-province de Kinshasa. Merci. Parce que les mêmes personnes qui parlent aujourd'hui... Mais on vous sent un peu proche de Jantini Ngobila. Écoutez, si vous... Quels sont les rapports maintenant ? Si vous posez la question, je suis plus proche de Gécoco qui est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de moments ensemble et qui salue son combat, qui salue son travail et que de Jantini. Jantini, c'est vrai, c'est un aîné, c'est quelqu'un aussi que je connais depuis des années et des années. Moi, je suis bien avec tout le monde. Bon, maintenant, qu'ils vont être départagés, c'est quoi vos tendances ? Écoutez, moi, je n'ai pas des tendances, c'est leur problème. C'est une cuisine interne, c'est à eux de régler ces problèmes. Mais nous, nous souffrons. Nous souffrons en tant que Congolais, nous souffrons en tant que Kinois, en tant que notables de la ville-province de Kinshasa, puisque... Oui, des conflits qui ne regardent pas vraiment réellement la gestion de la ville. Est-ce que ça vous arrive aussi de regarder ce que Jantini Ngobila est incompétent ou incapable de faire pour la ville de Kinshasa, ayant tous les moyens ? Non, le problème, c'est que c'est que les gens sont capables de le faire. Nous sommes maintenant en période électorale. Dans quelques jours, chacun doit apporter le bilan et nous allons nous mettre systématiquement à critiquer tout ce qu'il faut faire. Non, par contre, j'ai reposé la question. Qu'est-ce que vous remarquez comme notables de la ville de Kinshasa que Jantini Ngobila serait censé faire, qu'il n'a pas pu faire, dont il a échoué ? Oui, la première des choses en ce qui concerne la salubrité, il n'aurait pas dû. Parce que dès le début, Jantini, avec le lancement de Kinobila, nous tous nous avions applaudi avec des sociétés privées qui étaient en train de faire un travail que tout le monde avait salué. On le voit à la Gombe. Aujourd'hui, c'est resté un peu à la Gombe, un peu par-ci, par-là. Sauf que lorsque il a confié la salubrité aux députés qui ont créé des ONG, conflits d'intérêts d'abord, conflits une association qui peut faire ce qu'il peut faire, je reviens dans la gestion puisque la question concernait la gestion. Lorsque vous confiez aux gens qui, d'abord, il y a un conflit d'intérêts et qui sont appelés à contrôler, ils ont créé des ONG où ils se sont donnés beaucoup de moyens et sur le terrain, nous ne voyons absolument rien puisque ce n'est pas que la population doit retenir une chose. Les panneaux que vous voyez là, tous les gens qui font leur publicité campagne avant la campagne et d'ailleurs, ça permet aux Kinois, même ceux qui mettent leur photo, le portrait là, pour flatter même le président de la République avec la photo du président, ils sont identifiés, personne ne va leur donner des voix. S'ils pensent qu'ils peuvent faire la pré-campagne avant la campagne et qu'ils s'est autorisés parce qu'ils sont aux affaires, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire des choses. Donc, la réalité, c'est que partant de là, lorsqu'il a confié la ville de Vénissal, puisque j'ai vu que quand lui-même a commencé, vous voyez sur l'humété, boulevard Lumumba, on a commencé quand même à embellir, à fleurir, à faire des parcs, à faire des choses comme ça. Mais lorsqu'il a confié maintenant la salubrité aux élus, aujourd'hui, et tous sont devenus d'une manière ou d'une autre des gens qui, on ne sait pas combien, qui va contrôler qui. Personne ne peut aller leur contrôler qu'est-ce qu'ils font avec cet argent puisque ça a eu de contrôler. Honorable Francis Calombe, vous avez un poste, non ? Tambois. Tambois. Oui. Lyon. Lyon. Ah, c'est bien. Vous êtes Lyon. Vous n'avez jamais dévoré ? Non. Pourquoi ? Oui, mais c'est ça les rôles de Lyon. Je ne suis pas sauvage. Merci, honorable Francis Calombe, d'être passé sur ce plateau de SML13, télévision, libre opinion, la première vitrine politique en République démocratique du Congo, l'interaction. Ah, il y a des sciences et des bruits de piste. Pas. Eh, 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 qu'on a des bandes papapapa. Il y a des cerveaux. C'est comme ça. On va rentrer avant de prendre les dossiers de coup d'État en Afrique. Ce n'est pas tabou. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas tabou. Celui qui pense que c'est tabou, c'est pour lui. Pour moi, ce n'est pas tabou. Moi, j'ai l'avantage de recevoir un scientifique aujourd'hui avec qui on va essayer d'escriter le contour de coup d'État en Afrique. Leurs raisons, leurs motivations, leurs durées, leurs circonstances, mais aussi leur importance. Parce que ça a aussi de l'importance. Ah ouais, ça a de l'importance. Il n'y a pas que des désavantages. Il y en a aussi. Oui, des désavantages, il y en a, mais il y a aussi des avantages. On va d'abord prendre une question avant d'entrer sur l'affaire des coups d'État en Afrique. Il y en a déjà quatre ou cinq au total, on va les citer. L'affaire de votre famille politique. Félicitations, on a vu Moïse Katoumbi faire des tournées. Je crois que vous allez avoir un mot à dire sur toutes ces tournées. Oui, je crois que... Mais est-ce que Moïse Katoumbi se voit président de la République ? Il n'est pas président de la République. Il veut devenir... Il se voit demain. Non, il ne peut pas se voir. Là, c'est l'irréel dans le présent. Moïse veut devenir président de la République. Il a beaucoup plus de chances que quiconque aujourd'hui d'être élu président de la République. Vous avez entendu toutes les... Il a l'assurance. Toutes les... Enfin, toutes les procédures qui sont à nouveau relancées, des poursuites, de tout ça. On dit que sa candidature ne sera pas retenue. Quelle poursuite ? Il n'est pas poursuivie. On a parlé des mercenaires, on a parlé de... Mais écoutez, c'est ça. Je vous excuse de sa verre d'espoliation. Il paraît qu'on est en train de préparer M. Alexandre Stoupis qui va relancer son dossier. Moïse n'a pas peur de la justice puisqu'il les a affrontés. Tous ces dossiers mercenaires, Moïse a affrontés. C'est un dossier qui est déjà... Il a déjà été blanchi et on ne peut pas revenir. Ainsi de suite. Donc c'est n'importe quoi. Ce sont des effets d'annonce. Les gens en manque de stratégie vont brandir n'importe quelle stratégie. Moi, je crois que Moïse Katoumbi est clean. Il n'a peur de rien puisque ce n'est pas quelqu'un qui enfreint les lois de la République. Il les respecte sauf que c'est vrai il est attaqué mais il réplique par la sagesse, par l'intelligence. Et aujourd'hui, vous constaterez vous-même que Moïse Katoumbi témoigne d'ailleurs par sa popularité que c'est l'homme le plus populaire aujourd'hui et c'est l'homme que les Congolais attendent pour sauver la République démocratique. C'est vraiment un sauveur. Osakinois qui ont dit « Ema français » « Il y a un homme français et je n'ai pas eu « Tanguy Ming » « Il y a un homme masqué dans mon nom » « Vous savez, sur le plan de procédure, sur le plan formel. » « Le Congolais il y a de la gandajika, il y a de la cabeya de la moge, il y a de la païkongi, il y a de la pompa, il y a un village comme Ed Pascal qui aime le citer. Il y a Diman, il y a Lumbu. Oui. C'est 50 % d' lecturer des signes qui��면 señor Cashier. Lruit des signes de blanc. J'étais à un exemple, qui disait dire queanco. Oui. Tout le monde disait queuron Caducie. D providing us on a un grandяд de blanc. Elle oebrage avec un Calumbo ? Rien qui reste dans l'aventure de vérité. Mais si personne ne doit voir que pour cette nouvelle nouvelle nouvelle, c'est-à-dire qu'effectivement, Je n'ai pas vu la vérité. Lélo, vous perdez trois lieutenants au même moment Quatre Pour l'ensemble Vous perdez Mike Mukebay Ma prison Vous perdez Daniel Saf En clandestinité Vous perdez Sheribé Okende Les circonstances de sa mort Vous perdez Salomon escadé la hidi S'ad animated On ne s' programa plus Vous perdez Je ne veux pas Mes Vous avez Vous avez Le serveur Vous avez Le serveur Le serveur Tout Le serveur Le serveur Le prof Ce qui a dit que les gens qui ont été élucidés, c'est qu'ils ont été élections. Ils ont été élections dans l'arrestation. Il y a Salomon, il y a Mike, dans le clan des sinitaires, il y a Daniel Safou. Ils ne savent jamais qu'ils ont été élections. Dans la situation de l'insécurité, dans les partis de nous, ils ont été vivants. Mais, poup! Vous avez ligné par candidat, vous avez ligné par candidat. Vous avez ligné par candidat. Mais, c'est comme si... C'est comme si... Il faut accorder son attention à ce qu'il y a, chérie Bente, où le président, Moïse Katoum, le président ensemble, est en train de se faire qu'il n'y a pas d'attention à ce qu'il y a de chérie Bente. Il y a de l'attention à ce qu'il y a de l'activité normale. Mais, c'est comme si... Le lieutenant est en difficulté. Vous avez très préoccupé. dans notre pays et qui nous mettons un projet, il y a une belle lecture. Est-ce qu'on a montré l'arrivée à un projet de vie, comme celui-là, Laurent Onyeba, comme celui-ci, Koko Kongolo, comme celui-ci, Don Piero à l'Italia, comme celui-là, et ce qui partit à l'endemnité dans la course, il y a un peu de temps. Il y a une différence où ils sont gênés et ils sont gênés dans la partie. nabino en toute vérité tout le banan mais il n'y a qu'à l'ibosso il faut pas comme ça à moi m'a mis qu'ils m'aiment bon l'eau ba qui alors qu'en réalisé tout cas là où l'eau batte en ce moment là on a le droit de répondre oui moi j'ai pas eu de problème oui éco 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 prêter confusion na mitou ya batou à balo barabou et basalité tout cas là j'ai jamais que l'eau ba qui est d'abord moi il a tout cas là jamais n'a épité celui ou à la bande de son l'eau ba qui est on n'a pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu as la gare interview dans l'aéroport moi j'ai diffusé cette interview là à l'obarrage je viens à kinshasa je suis venu pleurer chéri ben et je resterai en kinshasa jusqu'à son enterrement à l'objet et gizama b c'était mon compatissant à l'unis qu'on a approfondi pour n'a moussa la nandé ou yongaï n'a zan a ou yango ana et au pire moussa l'ozana ou zago répondre c'est ça ok alors bisou tout ou ebi a ou a saïe mouta koufi à quelques jours après tout ou plus peut-être une semaine bah ok de bakoun d'ye et puis vous continuez kaya chéri ben est exceptionnel c'est à dire qu'il a été assassiné et que la justice a décidé que barou go koundaï si côté petit lélo bon on a qu'une nombre aux familles et qu'il n'a même qu'on réclamé que bazo fanda na se mingi basse n'est liba kende metti lélo l'eau la banquette est au salamana nous voilà pourquoi n'a n'a pas autorisé famille et kounda chéri ben t'es donc au fond la pète et au caïma boko parce qu'il n'a pas de balia il faut battre pas mais là même pas même beaucoup apézot tourné il faut peut-être travailler il faut tout continuer la preuve naso félicité moana chéri ben il fallait passer examen d'état accueillir à passer examen d'état malgré matanga azui félicitations naï félicitations pina moana daniel safou malgré papa zate même à 17 5% félicitations n'a qu'est nabouti mouni enfin yé asa a renversé d'ambouti mouni safou ok donc c'est pour vous dire que hermoko et anabido moussoussou batou bako yi koukou zayangou mabé toujours les la chéri bête au midi pourquoi toninghi enquête naï kende tonit au collaboré na justice pour enquêter qu'il n'est ok noki potoyer bac c'est qui est important pour abiso et zana n'ouko koukoum dade mes apé ayébana nain a bomi et nanatine aï babou et nien mais tout seul la résultat en quête si j'y suis dit non on vous rappelons à peut-être enquête nandène nabino pas que balobie-biboutu babou mara chéribe et bahara baza gavé tu la pouvoir public tout ça basara bambi la boye boye même il faut bobo me la goko l'oclare fie mais même ceux qui bisous tokoyi qu ouala nai dédé n'ozo l'obana mais faut tout collaborer la justice, c'est la justice de décider, la justice d'aller. Mais ce que nous disons aux uns et aux autres, tout le monde a été procédé à l'époque, la vérité a été, pouvoir échange, le lobby a été fait pour faire une bonne volonté pour pousser l'enquête, pour faire une bonne volonté. Tout le monde a été fait pour l'enquête dernièrement par rapport à l'OELEK. Parce que le crime n'est pas le crime, il ne faut pas jamais participer à la Babilôme. Il y a toujours un mot qui a été fait pour la vérité. Et la vérité, il y a des difficultés sur tout le temps du régime échange. Parce que le régime est éternel. Il y a un mot qui a été éternel. Il y a un mot qui a été fait pour l'enquête, mais il y a un mot qui a été fait pour l'enquête, il y a un problème. Donc ici, l'occasion pour nous dire que nous sommes tous les cas qui sont en prison, nous sommes en prison. Et tout le monde a été fait pour nous, dans la Дneавra, si vous voulez, il ne faut trop le boulevard, il faut que vous a été attirant par la ÉLECTION. Vous avez mis l' abbreviation pour que vous a été besté pour que vous gagnez des élections et que vous avez fait pour que vous libérer nos élections. Oui, de les made nez pas ? Vous avez fait l'ấyoire pour să lui-시에 le libérer nos élections si vous vous n' ducks avec des élections. Les militares que vous il y a Une populaire est contre-injustice du l'osana canine sur sa compte en justice l'an d'abysso l'an d'an c'est l'abysso photo libéré bateau tout basali injustement photo et en tout cas vraiment un état des droits n'a pas qu'à la bisso pour boke kwa kwa avancé pambaté n'est-ce pas qu'il n'y a toujours qu'il n'y en a eu mou rosa mona et l'ok amalou n'a pas tout bateau bateau basa en difficulté à partir nabino on dirait basa penza penza d'accord j'ai cité les cas les plus patins baou bataille n'a bon moyen citer salomois kadeh laïdi daniel safou na maïk mouké bay on dirait soutien abino batou balboa li banda isa penna maka cité yum tout à l'objet partite mais binos ko batoua ba l'étrana n'est yo patron à villa kinshasa penna n'est yo moi conférence de presse moi visite guidé moi nini moi accompagnement à mobilisation on dirait zate be ou yuzou l'ouba et zaka ke moutaye na télévision parce que ta on a bandi et micho l'okola n'aygi na télévision et pana on a l'objet un point de presse mousoz tolpa nobi paï ning donc s'ouvre visite mouké amara da parti bokeh la prison bota lui mais io yu ouye bité ki ba assaturer tous les jours basa gana va visite tous les jours basa qui n'a va visite yo mo ronan patron à villa kinshasa nabu ga a golo bas parce que ce serait bien on n'y a bigué à oyo solika ya y a biguandeza la gare on Pourquoi vous avez la difficulté ? Je vous pose la même question à Mike, à Daniel Saffou, à Salomon Escadé, à Coco Kongolo, à Batnios, dans Péro à l'Italie. Nous avons la difficulté. Salomon est là-bas, tout est là-bas, tout est là-bas. Et puis, nous avons l'air d'être là-bas, parce qu'il faut continuer, mais nous n'allons pas là pour tout le monde. Mais il y a bien que, en ce qui concerne les visites, il y a nos membres. En tout cas, nous sommes pleins de l'été pour, à tout moment, nos membres s'y réellent. C'est important pour que nous nous rendons vos visites, soutenir vos, quelles que soient les circonstances. Merci. Parce que si vous avez abandonné, vos amis, vous avez abandonné, Bissomongo. Merci. Nous avons tous les bouts. Nous avons tous les bouts. Nous avons tous les bouts pour, pour ceux qui nous gagnent, pour que nous devriez changer. C'est non seulement envers nos militants, mais aussi envers nos militaires. Nous devriez changer notre côté-là. Nous devriez changer cette chose. Nous devriez changer le prix pour, nous devriez changer la chose, alors nous devriez changer la chose. loi, il y a des condamnés. Il y a des condamnés. Nous l'avons toujours déjoué des condamnés. Jamais, mais jamais, il n'y a pas d'attention. Il y a des condamnés plus. C'est les deux poids, deux mesures. Ici, il y a des condamnés. Dans le lobby, il y a des condamnés. j'ai une personne qui a un exemple qui a un Broadway faire un rôle de groupe daniel sauf parce qu'il y a une communauté il y a tout fait que les groupes il y a un point de communauté qui a un « tribalisme » non il y a un « tribalisme » il y a un « tribalisme » il y a un « tribalisme » mais il y a un « queer » je l'aime bien je le salue c'est quand même un collègue qu'il y a un «以able » il y a un exemple pour tous les sociétés à ces deux années quitté vous c'est un bon va passer sur l'aider beaucoup lui a parlé de kayaba yabaya qu'on n'y a qu'au bout et n'a pas d'années à moulin mais il a fallu et l'équipe n'émission d'andimité basse espandre qui journaliste d'abord journaliste pas ça merci on aura beaucoup soulevé on n'a complet dans le bneu ça va congolais ok comme n'appel à zala gîte et on a une chaîne en anglais n'émissionne à moutoubassi spandre n'aura pas propos y avait invité nanda et j'assume je ne regrette pas on a foutu on a foutu et je ne regrette pas un seul instant d'avoir été victime des propos de mes invités et je continuerai à assumer mais balobi au goutu bamaïk balobara c'était narnar n'aura répété ou bavis l'assemblée provinciale t'a pas de problème il n'y a pas de problème ok mais au bita quira l'oubaki à l'obinine ce qui était plus grave non seulement à exposé communautés c'était ségrégationniste c'est-à-dire que à viser communauté ouan a émission au yambaye même pas une invitation journaliste au yambaye immunité tribale je répète ça vous pouvez prendre ça pour dit journaliste couvert des immunités tribales au yambaye bitakwira il n'a jamais été invité il n'a jamais fait objet de suspension chien au yambaye bitakwira jamais fermé de la connerie va retenir les logeux à propos de bitakwira bimisa bon si le ma propre à venir mais ça dit ok tu ne l'as su mais n'a pas dit que l'on arable pardon et a penati n'a au soulevé le mot très important ce qui est invité n'a n'a pas l'oubaye bi logo et c'est pélissa qui batouté et qui avait eu tel ou tel autre au delà des procédures ok mais il ya des cas d'autres cas qui sont venus après journalistes chien parce que n'aïzaba nana présentateur ben invité chien n'a ben mission intérieure c'était pas les cas pour les autres journalistes qui sont couverts des immunités tribales il faut bisous dans la responsabilité sur le binombo ce qu'on a l'obté il a offert remarque à kaba congolais pour basauta la bise au queue le même cas qui a frappé c'est même il ya eu d'autres cas qui sont restés indifférents et que ça soit acté par la population on continue ok ben justement c'est ces deux poids deux mesures il suffit aux alana union sacré 1 ou déclaré qu'il n'a beau et aux à la humilité au colbo yo lobby ils n'ont même pas broncher il a fallu que l'union européenne à réagir pour procurer la tine de la invitation à képe pas procurer abîmé n'a qu'est pourquoi maïk moukéba va y arriver au bimâter pourquoi d'ailleurs ça va répéter pourquoi bilo moussou et kouégo zalaté c'est ça le deux poids deux mesures que nous condamnons nous disons que l'eau comme abe et à condamnable et à la na gauche et à la droite sont sanctionnés gauche ou sanctionnés p droite et exemple l'a n'a pas si n'a 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 pas bété c'est ça et le koubisou tozo mona ya ma b ouézo le kaka il ya deux poids deux mesures donc toi qui condi ma yango à ta mouké tena moukana bisou il faut que bilo kwe changer bazo et dp moukounzambokaté et ke lélo bako et dp mbokaté parce que n'est-ce pas avancé bilo mobo landa qui interview à les trente jouets moukounzamboka à l'obie bien qu'il y ait atteint la quoi intervenir jamais dans ma camétale justice babibu samoutou boudd mais oulanda qui député c'est vrai malheureusement basa bateau bas collègue n'a n'a pas tout à l'abat ou bien mais tous ceux cités m'exemple n'abangopo mboka batou bas comprande beaucoup de chagères à l'abat ou n'a à kéya wala bi félic président mouta à libéré n'aïe alors il était condamné nous on n'a pas vivre alors contradiction on a c'est ce que nous disons deux fois deux mesures et à bien ténan poka il est grand temps tout changer congo pour d'intérêt nabissoni on soit parce que moké ou tamboura malam ou kaka soki deux fois deux mesures et zate et ke mabézara ma bé naloubina alé a pour d'encouragé mabé té mais nasa apport n'a découragé mabé doux place ou yon sou et kouta mais j'essaye on n'a dit pas aux salariés à justice tout ça n'a pas d'accord à ta mouké té honorable francis kalombo tamwa merci d'être passé sur ce plateau de télévision dernier virage on va prendre l'affaire de coup d'état en afrique je voudrais que la régime prépare une vidéo sur destruction et à mûre métallique qui a joseph kabila c'est avec ça qu'on va chuter honorable francis kalombo d'abord première question en tournée en occident beaucoup d'états et à la raté et à l'afrique oui et vous à la tête parce que bazar yu kikara ok galana occident pourquoi l'afrique du sud coup d'été à la rate pourquoi n'a pas paye anglophone et beliaua bachou d'été satélite maintenant n'a pas une étape et n'a pas plus tard et les états-unis mais d'états et les lignes à france ce qui n'a pas besoin de l'eau oui pas s'il faut qu'on y ait pas mais y a pas pays francophone parce que ton lingi coacha démocratité et comment un individu moita commun parce que bino moulanda kiwa macron s'est permis lui même de dire que l'arrangement l'Africaine, et de dire en face du président de la République qu'il a contribué à ce que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que on ne nous donne pas l'élection pour nous donner la population pour nous donner la population. Très bien. Donc volonté, traduité. Il y a le troisième mandat et l'article. Il y a un populaire. Il dit bien que l'élection, il y a le salaire les gens s'imposent. C'est-à-dire que lorsque les gens n'ont pas de dictature, il y a une dictature parce que il n'y a pas de se maintenir par la fraude. Et il y a une réaction. Il y a une réaction qui n'ont pas de dictature. Donc, le problème est-à-dire que le pays francophone, c'est-à-dire que la démocratie est-à-dire qu'il y a des droits à l'arrière. Oui, il y a du pouvoir. Il y a une chance qui n'est pas, oui. Alors, il y a un pouvoir organiser les droits. Alors là, il y a un pouvoir qui vient de travailler. Il y a un pouvoir qui vient de travailler. L'arrière, il y a un monde La plupart, elles font entrer plusieurs années. On ne les a pas de tenir compte. On ne les a pas de faire. Il y a plusieurs années opposant. À comme il a dit, ce qui vient de faire c'est-à-dire qu'il que de nous qui vient de travailler. la bonne à mon papa pour ça n'a qu'un barbara on a pouvoir être et soin tout ça c'est à dire il me la soude à la mouna qui à boine au kengela et a commis moutou pamba la preuve qu'on a la l'alina bouton a pesi soldats restrictions ta la mouki na tengo même se déroule à l'omola sapato à sa gisouna force était pour yann a mouana t il y a mis la testgou on vous camille la tigre jusqu'à 1 mille a toléré il ya mon nom ni même maréchal mon bouton à soin ça c'est qu'on confé au coach abidi pour faire de ma belle et n'a qu'à savoir vous n'a bien tout à l'an amabelle et n'a l'amoré à l'amoré à l'amoré donc le problème il a l'iqué nous qu'on n'a pas qu'autre pour ceux qui sont là qui ont une démocratie d'appui à la population parce que ça va vous coûter pour soda à sa n'est ce film au robot et soudain a besoin à l'amoré et et soudain a besoin des zones réservées puisque ce sont des zones il n'y est pas comme une insécurité parce que l'insécurité n'est à la moumdou qui a roubou ma soudain il faut pas qu'on poussait à comment la situation ouana donc c'est qui arrive aujourd'hui n'a pas de l'autre parce qu'il n'y a pas de soda neti baso et il n'y a pas de bambou mais soudain a remis tout le monde pour vous servir il y a son yaka qui toko à l'énové ça il n'y a pas d'accord donc il n'y a pas de seconde ou il n'y a pas d'accord à la présidente n'a pas d'accord à la salle et à l'économie l'on n'a pas résouté sur ce babi mais il est très chef et à majeur général il n'y a pas d'accord à l'énové mais il n'y a pas d'accord à l'énové justement parce que tout le monde est à l'énové mais s'il vous a un civil tant qu'on a un civil sur l'arrivée mais ils ont résisté pour la chef d'état de la banque par rapport à la bambi là merci il n'y a pas d'accord à la bambi là comment est-ce qu'on a deux mais ce qu'on a un civil qu'il n'y a pas d'accord à la population parce que il y a une nation et la population l'oukak peplé a la simana à ce moment là il n'y a pas respecté il n'y a pas d'accord à la paix il n'y a pas d'accord à la bambi là il n'y a pas d'accord à la bambi là parce qu'il n'y a pas d'accord à la bambi là si on veut qu'on a une vocation sur les qui ont dit le nom de la paix il faut la joie pour que mon arbre comment à la paix il n'y a pas d'accord à la bambi là alors on a l'un de la paix je voudrais d'abord saluer le peuple burkinabé ça c'est un autre Thomas Sankara c'est un panafricaniste pur bon mais nous espérons qu'il n'y a pas d'accord à la démocratie c'est ça que nous voulons parce qu'il n'y a pas d'accord à la politique oui mais ce qu'il n'y a pas d'accord moi je parle d'un principe ce qui est important c'est que la population trouve son compte nous faisons de la politique pour un intérêt à la population le peuple n'y a pas d'accord oui est-ce qu'il n'y a pas d'accord sont réglés toujours parfois de moni ou moni et magia nani ya 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 président à gabon président la bongue la bongue la bongue la bongue la bongue bon aïsika yango a dit au pib et au pib nio de bali sous papa gandé ou ganga non non c'est ça on n'a pas la possibilité de côté de tout au tour ok no bali sous papa au coca ni très bien merci merci au peuple africain Alors, honorable Francis Calumbo D'abord, en tant que chercheur Enseignant à l'université Vire l'Africain, il va vivre Dans la position militaire Dans le pays de l'Union Pour le faire, c'est d'abord pour te contrer Oui, mais il y a pour Coup d'Etat, mais il y a pour Coup d'Etat institutionnel Il va changer la constitution Il va frauder l'élection Et ça fait coup d'Etat Très bien Donc, il va dire que le président de l'Union Européenne Il va dire qu'il n'y a pas d'élection Il va dire qu'il n'y a pas d'élection Il va dire qu'il n'y a pas d'élection Frauduleuse, pour amitié Il va dire qu'il n'y a pas de pouvoir Il va dire qu'il n'y a pas d'élection Donc, il y a le coup d'Etat Il va dire que le président de l'Union Européenne Il va dire qu'il n'y a pas d'élection Il va dire qu'il n'y a pas d'élection Il a aussi de souhaiter que l'on a démocratique Malheureusement Il veut dire qu'il n'y a pas d'élection Il veut dire qu'il n'y a pas d'élection Il a de la place d'outils La population essaie, il va souffrir Alors que l'on a eu N'a eu peur d'y a Exemple Même si l'on a eu peur Avec un budget de 4 milliards bataille 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 mais pourquoi respecter par les mains n'a pas été et à solo 16 milliards bama tibas à l'air abba politiciens matisse à l'air abîmé population de siko a publico souffrir pria bilo que matisse il faut à combien bako si bu son amansangwe kiti et kitate tout bazo zoba population met toi la place maintenant est-ce que il a normal dans un pays tout vivra bien le grand temps que bah on politique battale en en face pour répondre à la question de la bande les questions à l'objet n'a l'objet l'afrique pour l'amato y place aux aléa comme yo msa n'a ou bapé sa yo yo vanda rota la gémission annazou sala ou ebam rambo n'azolo bapou même mais masque ou bien abiboué il a cette situation y afrique j'ai quand même la chance au traversé mon bataille africain belé et j'ai j'ai j'abouti à une conclusion selon laquelle bapé africains ande n'y moko bapé lé nabango pas ande n'y moko bapé ple nabango bazo vivra n'y moko quand tu quittes le congo tu vas au congo juste d'en face ici au moment la différence te sera l'un congo d'en face à ok gabon au long et gabon ok côte d'ivoire au moment que c'est comme si tu étais en rdc il est vrai que ça n'a pas payé yo ba décollé quand même n'est pas payé n'est pas sénégal n'est ba ba côte d'ivoire n'est pas aussi d'abafrique du sud autrement n'y a la volonté mais le peuple est très rigoureux il demande beaucoup à l'air dirigeant ce qu'est ce qu'on a retourné yo ou yo au parcourir africain et bici tu as soit bapé pleurs africains ce qu'on mouni devant un dictateur dictateur est un an imoutou à quand la batou n'a l'inglis a dit que bateau bat critiquer à yoko kama bango mais aux obama bateau basse à la marche yoko prix réprimer bango la situation de l'afrique est le général la répression l'isage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive le détention c'est un monstre qui présente à six cas poti d'abord décrispation de la situation politique libération par prisonniers politiques de ça c'est récurrent en afrique tant aux hommes non mais non bambi la balobi ok assez c'est assez tous nous servons notre peuple papa et les maïlots n'ont pas la ce qu'on a oubou ma moutouté c'est qui est bien présida mon côté afrique on n'a baboumi c'est-à-dire que bazu yoko kaka bame melio bama tchakamade se belé nandakou na fufu vanda on a lia vanda nyen ça j'aime on ne tue pas mais quelle la la perception n'a yosa d'accord ou pa na ba position est bambi la bazuza vis-à-vis la dictature où tu le condamné a ou vous personnellement vous êtes d'accord au nom n'a badé dit qu' il ni so que l'état ni a son talent ou d'accord tu sais parce que ce que na poule oubiba payens sont en déja moyenne s'en déja moyenne ou ké na gana et zan déja moyenne ou ké na bouchyano y en déja moyenne il y a des exceptions qu'il faut saluer. Donc, c'est ça que nous allons nous faire. Mais je répète, je répète, le coup d'état, nous avons contre le coup d'état, il y a des élections, il y a des élections, il y a des coups d'état. Donc, le coup d'état, nous avons d'accord, mais je suis d'accord que lorsque quelqu'un arrive aux affaires, soit disant, nous avons sauvé, à sauver réellement le peuple. Très bien. Même ce qu'on a commis à travers les Ndouki, ceux qui ont l'intérêt, ils ne peuvent pas les marreaux. Nous sommes tous les marreaux. Nous sommes tous les marreaux. Oui, mais pourquoi nous nous avons tous les populations qui ne peuvent pas s'éperater ? Rien. Nous avons les populations qui ne peuvent pas s'éperater. Alors, qu'est-ce que tu veux ? C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas le coup d'état ou quoi. Non, le problème, c'est que chaque fois, le coup d'état dans le Gabon, nous allons saluer. Mais ce qui est dans le Gabon, il y a des communes qui vont nous dire, nous sommes dans le Mali, nous sommes dans le araignement, et les populations qui vont nous se trouvent. Nous allons toujours nous et nous allons nous. que ça y est, on va partager le monde, on va renverser Alpha Conde, à Guinée, parce que c'est qu'il y a 48 heures, chef de l'état n'a dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, dans 48 heures, Alpha kol n'a pas déjà été, si m'il n'y a pas été l'unettenne, c'est qu'il y a un extrait de sangre, comme état frère, qui a eu a斬 야 qu'on est un 이야기, quelque chose digne de lorsque les organizations régionales, qui est obligé que c'est impliqué personnellement pour mettre fin au régime son gars où il y a le totalitaire, juste les minutes qui ont suivi. Tu peux avoir un problème de légitimité, tu peux te calmer d'abord, gérer les problèmes que tu as dans ton pays avant de donner des leçons aux Guinéens. La Guinée n'est pas le Congo. Si tu es incapable de gérer les Congo, nous ne sommes pas incapables de gérer la Guinée. Tu peux te calmer et nous te rassurons que tu es prêt à tout faire. Le monsieur ne sera pas libéré, le monsieur n'est jamais libéré. Est-ce que nous avons une parole ? Quelle est la place du Congo ? Quelle est la puissance au niveau d'Afrique ? C'est quoi notre place ? Pour l'instant, on n'a plus la même place au Thuaïtan, à Marissal, au bout de temps. Très bien. On a beaucoup perdu en termes de diplomatie par rapport à Mboka Moussous. Aux autres, moi, chaque fois, ça me révolte. Nous savons la situation. Mboka Moussous, tu peux accepter, tu peux accepter, tu peux accepter, tu peux accepter. Mais nous, tu peux révolter, tu peux accepter, chaque fois que tu participes. Mboka Moussous. la personne qui a dit qu'il n'y a pas de mal à la mort. Il n'y a pas de mal à la mort. Pourquoi les Congolais souffrent dans lesquels ils ont été même sous Kabila, on renvoyait tous ces gens-là pour les gens qui ont été mis en Pauca-Kaga, qui ont été mis en Pauca-Kaga. C'est connu. Alors pourquoi les Congolais sont protégés ? Les diplomaties, ils n'ont pas été salariés, ils n'ont avancés. Tant qu'ils ont opposé à l'affaire, ils n'ont pas été à l'affaire. 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 Donc, partant de là, ils ont une justice. Tout ça, vu qu'ils ont eu la mort, ils n'ont pas été à l'affaire. C'est le moment où ils ont eu un front qui est à l'affaire entre Bissot et à Bissot-Bakongolais parce que c'est l'affaire. Par quelle procédure ? Il faut d'abord démocratiser à la sincère. Ce qui est à l'affaire, c'est la sincérité et que les dirigeants à Bissot-Bakongolais ont légitimé. Tout ça, la démocratie. Oui. C'est la démocratie. Même les débats de la démocratie dans les bandités, les gens décident comme ils veulent. Les débats de la démocratie, c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Ce qui te considère démocratie, la légitimité, la moche en a vu, automatiquement, ce qui va sentir que tu as un bon moment où tu es un dialogue, moi je ne suis pas contre le dialogue. Il ne faut pas qu'on connaitre ce rôle. Là-bas, pour, j'ai participé dans plusieurs rencontres et dialogue pour payer la moche chaque fois qu'on était bloqué, lorsqu'on s'est retrouvé entre Congolais, on décantait la situation et puis on avance. Il y avait toujours des issues. Oui, parce que je vois mal Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi, Joseph Kabila, Félix Tissékedi, je ne suis pas trop si c'est sincèrement. Parmi tout, sur le Congo, j'ai dit qu'il n'y a pas de bonnes choses. Mais je ne suis pas de bonnes choses. C'est une crédibilité. Il y a un crédibilité. Mais est-ce que Joseph Kabila dit à Genève ? Ah, il a quitté. Et là, ça se trouve notre sincérité. Parce que... Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une partie qui a un problème. Ce qui est sincère, c'est vrai qu'il y a un problème qui a été sincère, c'est vrai qu'il y a un problème qui a été sincère, mais ce qui a été sincère, ce qui a été sincère, mais ce qui a été sincère, à ce moment-là, c'est très difficile. Très bien, merci. Très difficile parce que souvent les gens utilisent, et leur moubou peut permettre, et d'éclatement, d'éclatement, on a montré un boulot, il y a un problème. C'est ça les difficultés et les gens qui moubou ont dit qu'ils n'ont pas perdu. Pas perdu les dames, les dames, les dames, les dames, les dames. Non, il y a un problème qui m'a stevée, le master? Non, qu'il y a un problème qui m'a stevée, elle doit sauver. Elle doit sauver, toutes vous parliez. Mais nous, nous demandons que nous devons être personnellement dans notre carabét policies, parce que quand les gens seuls les gens et les gens à la suite chaque communiquer leur자를 alors que nous sommes agressés ils ont soutenu ils n'ont même pas ils n'ont pas ils n'ont même pas ils n'ont rien ils n'ont pas ils ne sont pas ils n'ont pas ils n'ont pas ils ne sont pas les participants ils ne sont pas les dialogue comme ça ça m'énerve moi pour passer à ma dialogue et bel et toujours sur l'issue la banque aux ongles sa banque mais bason à la rwanda rwanda pas l'ignée aux banqueurs et de basse à la côte pour pas peut-être à rima la bison alors celle demande au manac au sein à la présidente de la république à c'est à la communauté internationale baïa au belgique au bas français baïa bac et nous avons de leur place au nez au barboui basali basse au bac et n'abandon d'abandon qu'à n'abandon peut-être au pema ce qu'il ya un des problèmes merci merci beaucoup on est ensemble de partout vous nous suivez à travers les mondes merci beaucoup mesdames messieurs vous aimez cml 13 vous aimez lui france vous aimez toute l'équipe rédactionner les techniques de cml 13 tenu de mes deux maîtres et par gloudine dit à nannay va poste non a été alors pesant un poste à matin c'est grave alors les patrons et techniques à cml 13 télévision c'est lui merci beaucoup on est ensemble et parce que ça se passe très très bien je suis très content parce qu'à mon absence les travails c'est très très bien fait et la loi république yon des définir visio zanango au moins la bataille dans la vie je te bat pour l'an dernier et ça complique est à toujours pour se battre à entrer dans ma vision tu n'as pas de vision les gens vont entrer comment donc plus de trois mois tu n'es pas là mais il ya une vision que tout le monde suit c'est ça et très gérant comment l'hébité bbenga on est l'idée voyons les arabes et programme va comme il y a eu le monde visu et athé bon après aux autres et n'a plus autant à trop compte à la vision vision ni c'est ça la question on visio et à la toyama comme ça trop apprécié j'ai l'honneur insinionnaire de recevoir un intellectuel un chercheur un un enseignant à l'université honorable francy calombo avec lui nous sommes en train de prendre le dernier virage de cette émission je voudrais que vous puissiez suivre une vidéo honorable francy calombo vidéo moco et ancien trop bien et nani ancien patron ancien boss ancien n'aibité pas naïo le locale il a l'ancien anny boss président nianso ok l'on a ce qu'on a fait la noire à la sincérité bon monsieur zara yo ou yabou yo non félix n'est pas mon boss non félix c'est ton boss tu travailles avec lui il est ton boss à vous fouta yo quoi qu'on dise c'est lui qui t'a nommer c'est lui qui te paye de ce que vous avez pénétré joseph kabila c'est ton boss ton ancien boss et ça bongo en fait il faut savoir assumer les choses les gens n'aiment pas assumer mon abatto non félix bando s'il va y avoir mon avis on prend un compte à l'igno sacré honorable bando s'il plaindre oh non ces gens là vraiment mais bimate oh non mais vos gens là de l'igno sacré commençant par l'air chef vraiment bando s'il va y avoir l'igno sacré personne n'assume d'appartenir à l'igno sacré mais pourtant tout le monde est dedans bando s'il va y avoir l'igno sacré pour ce que j'ai sacré mbelle bandoimi bando s'il va y avoir l'igno sacré quand je ne me retrouve plus dans la chose je sors je quitte c'est clair j'assume alors aux autres à la vidéo moko vous avez deux aspects aspects des droits il y a beaucoup de murs métalliques il y a joseph kabila il y a je l'aime c'est quoi sur le côté en haut il y a une configuration géographique en haut il y a beaucoup très bien avant même à habiter il y a beaucoup de murs il y a beaucoup de murs il y a beaucoup de murs depuis l'école maternelle déjà bon avant on a déjà c'est là pour ma chaîne vidéo eh glody vous s'il te plait d'abord la vidéo parce que je vais vous laisser je vais laisser que vous puissiez laisser la vidéo on n'a pas dit ça donc j'ai un avantage il y a beaucoup de murs il y a beaucoup de murs il y a beaucoup de murs parce que il y a une place il y a une place il y a presque tout le temps donc imagine toi quand on dit maternelle toute la humanité il y a un secteur il y a des amis aussi qui habitait le coin donc j'allais c'est la vidéo je vois tant il y a Agota Layango il y a un aspect juridique il y a un aspect politique il y a un aspect sociologique mais aussi il y a un aspect stratégique notamment le conflit entre le président de la république actuelle Félix Antoine Tshisekedi et l'ancien président de la république Joseph Kabila le rapport il y a un camp politique tous les deux lecture de droit sur manière en raison ou à tort en tout cas moi je n'ai pas d'avis vous êtes mon invité vous êtes obligé de mettre un avis au l'an de la vidéo comme ça tout le monde régi play au l'an de la vidéo C'est parti. 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 M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti.